... Chers élèves, bienvenue. L'activité que je vous propose aujourd'hui est destinée aux élèves de la deuxième année collégiale. C'est la période 4, avec comme compétence comprendre et produire une pièce de théâtre. C'est une activité de lecture qui aura comme objectif identifier les caractéristiques et les fonctions d'une scène d'exposition. Mais avant de commencer notre activité, je vous propose de faire un rappel de la structure d'une pièce théâtrale. Alors, l'action dramatique est subdivisée en actes et en scènes qui nous racontent des événements qui permettent de passer d'une situation de départ, dite situation initiale, à une situation d'arrivée, dite situation finale. Pour passer de cette situation initiale à la situation finale, il faut bien évidemment passer par les 4 étapes de la structure d'une pièce théâtrale. Première étape, l'exposition. Numéro 2, le nœud. 3, les péripéties. Et enfin, le dénouement. Alors, pour vous donner une idée très rapide sur les 4 étapes de la structure d'une pièce théâtrale, voici ce que je vous propose. Une petite définition de chaque étape. La scène d'exposition, ou situation initiale, correspond aux premières pages. Elle doit informer le spectateur et être attractive. Numéro 2, le nœud est le centre de l'intrigue. C'est-à-dire le problème à résoudre. En 3, les péripéties, qui sont les événements qui font avancer l'action et modulent la pression dramatique. Coup de théâtre, péripéties très surprenantes, dans laquelle la situation se renverse complètement. Et enfin, le dénouement, ou clôture de l'intrigue, c'est-à-dire ce qui termine une pièce de théâtre, en démêlant le nœud de l'action. Alors, pour vous donner un exemple, pour la situation d'exposition, nous allons imaginer, par exemple, un jeune homme qui demande la main d'une jeune fille pour le mariage. C'est une situation initiale, dans laquelle on va, par exemple, présenter les personnages, la famille du jeune homme, la famille de la jeune fille, etc., etc., avec le lieu de l'action, le temps. C'est une situation stable, calme. Et puis, le nœud, c'est-à-dire le problème. Donc, on va imaginer un problème, par exemple, on va dire que lorsque le jeune homme va demander la main de la jeune fille, dont les parents sont riches, par exemple, ils vont refuser. Pourquoi ? Parce que la famille du jeune homme n'est pas assez riche ou bien est fort. Alors, le fait de ne pas accepter ce mariage va constituer le nœud. Ensuite, en trois, les péripéties, c'est-à-dire tout ce que le jeune homme, ou bien peut-être la famille du jeune homme, ou bien toutes les personnes qui peuvent l'aider à résoudre ce problème, et à convaincre les parents de la jeune fille à accepter ce mariage, tout cela va constituer ce qu'on appelle les péripéties, c'est-à-dire tous ces changements qui vont se produire pour aboutir en fin de compte, ou bien à une solution, ou bien à un échec. C'est ce qu'on voit, bien sûr, dans la quatrième étape, qui est le dénouement. Par exemple, en parlant de ce mariage, si la famille de la jeune fille accepte ce mariage, on va dire que c'est une fin heureuse. Si c'est l'inverse qui se produit, on va dire que c'est un échec, dont la fin sera bien évidemment malheureuse pour le jeune homme. Alors, maintenant, nous allons passer à notre activité du jour. C'est une activité de lecture. Le titre « Identifier les caractéristiques de la scène d'exposition » qu'on peut trouver dans la page 110 du parcours de deuxième année collégiale. Voici le texte que je vous propose. C'est la séquence numéro 2. Lire, produire et jouer la scène d'exposition. La scène que je vous propose, c'est la scène numéro 1. Voici l'étape suivante. Alors, dans cette étape, avant de commencer l'analyse de notre texte, nous allons tout d'abord commencer par le titre. Nous allons essayer d'analyser les éléments qui composent le titre. Des parents dans l'embarras. Des parents, ça veut dire, oui, un père et une mère. Ensuite, nous avons des parents dans l'embarras. Alors, être dans l'embarras, oui, c'est-à-dire avoir des problèmes. Oui, on va imaginer, par exemple, que ce père et cette mère, par exemple, ont des problèmes. Ils ne sont pas d'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, ils ont des problèmes d'argent. Oui, un problème financier aussi. C'est-à-dire, ils sont dans une situation gênante et ennuyeuse. Alors, un père et une mère qui sont dans une situation gênante ou ennuyeuse, ça pourrait donner, comme ce que nous avons soulevé tout à l'heure, par exemple, peut-être ils ont des problèmes de couple, peut-être ils ont des problèmes avec leurs enfants, oui, ça aussi, ou bien peut-être on va ajouter une troisième hypothèse, ils ont un problème financier peut-être, c'est-à-dire un problème d'argent. Voici les trois hypothèses que nous allons retenir. Bien sûr, on peut donner d'autres hypothèses, mais nous allons nous contenter de ces trois que nous avons citées. Maintenant, nous allons passer à la lecture de notre texte pour pouvoir, bien évidemment, vérifier ces hypothèses que nous avons soulevées tout à l'heure. Alors, voici le texte. C'est un texte, je rappelle, que vous pouvez lire dans la page 110 du manuel scolaire parcours de la deuxième année. Des parents dans l'embarras, scène numéro 1. Les parents sont assis face au public. Père Martin est enfin au lit. On va peut-être passer enfin une bonne soirée. Mère Touchons du bois. Elle touche la table du salon. Père Mes enfants Explique-moi pourquoi ça ne marche pas avec lui. Nous sommes pourtant des parents comme il faut. Il a tout ce qu'il veut, notre fils. La télé, l'ordinateur le plus puissant de la gamme, les derniers jeux vidéo, les chaussures à la mode, la collection complète des disques des Spice Girls. Il est branché sur Internet. Mère Même que tu lui as fait une copie pirate du Titanic. Père Ne m'en parle plus. On a failli m'arrêter à la sortie du cinéma. Oui, on se saigne pour lui. Et pourtant, il n'est jamais content. Mère Quand je pense, de mon temps, mes parents m'ont élevé à la dure. Père On ne parle pas à table, hurlait mon père. Mère Tiens-toi droite, criait sans cesse ma mère. Une fille, ça sait se tenir. Et ça se tait. Une fille, ça a de la dignité, qu'il disait. Père Une vie d'enfer. Mère On a voulu absolument lui éviter ça, à notre fils. Et pourtant, il n'est pas plus heureux que nous à l'époque. Alors maintenant, je vous propose de procéder à un jeu de questions-réponses pour pouvoir répondre à ce tableau que nous avons ici. Alors, on commence par les personnages de la scène. Alors, qui sont les personnages de la scène ? Oui. Un père et une mère. Tout à fait. Le lieu où il se trouve dans la scène ? Alors, pour le lieu, oui, il sent dans le salon. Très bien. Et enfin, quel est l'objet de l'échange entre ce père et cette mère ? C'est-à-dire, il part de qui ? Il part de quoi ? Oui, il part d'un enfant. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Martha. Très bien. Il part d'un enfant qui s'appelle Martha. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de cet enfant ? Oui, c'est un enfant qui, il a tout ce qu'il veut, mais, oui, c'est ça, mais il n'est jamais content. Très bien. Ce qui va nous donner, par exemple, à peu près ceci. Les parents parlent de leur fils qui s'appelle Martha et qui n'est jamais satisfait. Voilà pour ce tabou. Donc, un père et une mère qui sont dans le salon et qui parlent de leur fils, Martha, avec lequel ils ont des soucis. Très bien. On passe à autre chose maintenant. Je vous rappelle les hypothèses de lecture que nous avons retenues dans la phase précédente. Nous avons dit ce couple est peut-être en conflit, c'est-à-dire en désaccord. Ils ont peut-être un problème avec leurs enfants ou bien un problème financier, c'est-à-dire un problème d'argent. Alors, qu'il est à votre avis l'hypothèse qu'il faut retenir parmi les trois ? Parmi les trois hypothèses, nous allons retenir, oui, la première, la deuxième, la troisième, la deuxième. Très bien. Pourquoi la deuxième ? Parce qu'elle part d'un problème avec les enfants. Très bien. Donc, l'hypothèse que nous allons retenir, c'est la suivante. Ces deux parents ont un problème avec leur fils qui s'appelle Martin. L'enfant a tout ce qu'il veut, mais il n'est jamais satisfait. Passons maintenant à l'étape suivante. Durant cette étape, nous allons essayer de découvrir ensemble les composantes du discours théâtral. Voici le début de la scène. Des parents dans l'embarras, scène numéro 1, avec deux répliques, celle de la mère et celle du père. On commence par les phrases qui sont écrits en italique. Les éléments en gras, c'est-à-dire en gras et en italique, sont-ils des paroles des personnages ? Oui. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des paroles qui seront dites par l'un des personnages ? Non ? Alors, qu'est-ce qu'elles représentent ? Ce ne sont pas des paroles des personnages. Alors, c'est quoi ? Oui. Ce sont des indications. Oui, des indications qui donnent quoi ? Qui donnent des informations. Alors, voyons voir, elles nous donnent des informations sur quoi ? Par exemple, si je prends la première, les parents sont assis face au public. C'est une indication qui concerne quoi ? Oui, tout à fait, la position des personnages. C'est-à-dire, le père et la mère sont assis face au public. Très bien. On passe à la deuxième phrase maintenant qui est toujours écrite en gras et en italique. Elle touche la table du salon. Alors, quelle est l'information que nous avons dans cette phrase ? Elle, c'est-à-dire la mère, touche la table du salon. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est toujours la même chose ? C'est-à-dire la position du personnage ? Non ? C'est autre chose ? C'est quoi ? Oui ? C'est un geste. Très bien. C'est un geste du personnage. C'est-à-dire, la maman touche la table du salon. Alors, c'est une expression qu'on utilise pour se porter chance. Elle touche la table du salon. Ou bien, pour conjurer le sable. Très bien. Passons à la question suivante. Alors, ces indications, quel est leur rôle ? On récapitule maintenant. Oui, tout à fait. Elles donnent des informations. Des informations sur quoi ? Sur la position des personnages, sur le geste du personnage. Tout à fait. Elles peuvent donner des informations variées. On peut dire aussi le décor, la mimique, c'est-à-dire l'expression du visage, la gestuelle, le déplacement du personnage, etc. Ce qui nous donnerait à peu près ce que nous allons voir maintenant. Alors, le discours théâtral est composé d'éléments verbaux, c'est-à-dire les répliques des personnages. Comme, par exemple, le père, lorsqu'il parle et lorsqu'il dit « Martin est enfant au lit », par exemple, ça, c'est une parole du personnage. Ou bien, par exemple, pour la mère, lorsqu'elle dit « Touchons du bois », c'est-à-dire c'est une parole du personnage. Très bien, on continue. Donc, les paroles des personnages sont des éléments verbaux, c'est-à-dire les répliques des personnages ou le dialogue, l'échange verbal. Le dialogue aussi, on l'appelle un échange verbal entre les personnages. Très bien, on continue. Donc, composé d'éléments verbaux et d'éléments non-verbaux, c'est-à-dire ce ne sont pas des paroles, ce sont des indications cyniques ou bien des escaliers qui font quoi ? Qui informent sur le décor, la tenue vestimentaire ou bien les costumes, l'emplacement des acteurs sur scène, l'éclairage, etc. Comme ça, nous avons une idée claire sur le discours théâtral. Retenons que le discours théâtral est composé de deux éléments. Un élément verbal, c'est-à-dire les paroles des personnages et un élément non-verbal, c'est-à-dire les indications cyniques ou didasquelles. Alors, je vous propose maintenant de passer à notre texte pour pouvoir l'analyser. Nous allons commencer par un premier point, les caractéristiques et les fonctions de la scène d'exposition. Voici un extrait de la scène. Des parents dans l'embarras, scène numéro 1. Les parents sont assis face au public, père, Martin est enfin au lit, on va peut-être passer enfin une bonne soirée. Mère, touchons du bois, elle touche la table du salon. Père, mais enfin, explique-moi pourquoi ça ne marche pas avec lui. Nous sommes pourtant des parents comme il faut. Il a tout ce qu'il veut, notre fils. La télé, l'ordinateur le plus puissant de la gamme, les derniers jeux vidéo, les chaussures à la mode, la collection complète des disques des Spice Girls, il est branché sur Internet, mère, même que tu lui as fait une copie pirate du Titanic. Alors, comme première question, quel est l'emplacement de cette scène ? Quelles sont les informations qu'elle nous donne ? Alors, pour l'emplacement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, elle est au début de la pièce. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Scène numéro 1. Effectivement, puisque nous avons scène numéro 1, c'est une scène qui se trouve au début de la pièce. Ensuite, pour la deuxième partie de la question, quelles sont les informations qu'elle nous donne ? Oui, elle nous donne des informations sur quoi ? Sur qui ? Oui, tout à fait, sur un enfant. Comment il s'appelle ? Martha. Très bien. Donc, ce sont des informations sur quoi ? Sur les personnages. Très bien. qu'est-ce que nous avons aussi ? Oui, sur le temps. Par exemple, une bonne soirée. Très bien. Donc, c'est le soir. Donc, le temps, les personnages. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Le lieu aussi ? Oui, avec quoi ? Elle touche la table du salon. Ça veut dire ? On est dans le salon. Très bien. Donc, nous avons relevé le lieu, le temps, les personnages. C'est une scène qui donne des informations sur cela. Deuxième question. Quelle est la nature du problème qui embarrasse les parents ? Alors, tout à l'heure, nous avons parlé d'un problème entre Martin et ses parents. C'est un enfant qui a tout mais qui n'est jamais satisfait, jamais content. Très bien. mais est-ce que ce problème dont on parle, est-ce qu'il est bien détaillé pour comprendre de quoi il s'agit exactement ? Non ? Alors, à votre avis, est-ce que c'est une scène qui donne seulement des informations ? Non ? Qu'est-ce qu'elle fait aussi ? Elle suscite la curiosité du lecteur, par exemple, ou bien du spectateur qui regarde la représentation de la pièce. Très bien. Donc, comme ça, on obtient les deux fonctions de la scène d'exposition. Avec, comme première fonction, c'est-à-dire donner des informations variées sur les personnages, le lieu, le temps, etc. Et ensuite, susciter la curiosité du lecteur ou bien du spectateur qui regarde la représentation de la pièce pour pouvoir le pousser à découvrir la suite de la pièce. Très bien. Alors, retenons ce que nous avons dit jusqu'à présent. La scène d'exposition correspond à la situation initiale. Elle donne des informations essentielles sur les personnages, le temps et le lieu où se déroule l'action, ainsi que la nature de l'intrigue ou bien de l'histoire. La scène d'exposition remplit aussi une autre fonction, à savoir celle de susciter la curiosité du lecteur ou du spectateur pour le pousser à découvrir la suite de l'action dramatique. Voilà. Donc, si on résume ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, nous avons relevé deux fonctions essentielles de la scène d'exposition, celle d'informer le spectateur ou bien le lecteur et aussi celle de susciter sa curiosité pour le pousser à découvrir la suite. Alors, comme ça, on arrive à la dernière étape de notre travail qui va porter sur un exercice dans lequel nous allons essayer d'appliquer ce que nous avons vu pendant cette séance de lecture qui porte sur les caractéristiques de la scène d'exposition dans une pièce théâtrale. Alors, je vous propose un texte qui se trouve dans la page 117. C'est un texte dont les personnages sont le bûcheron, la femme et leurs enfants. Parmi ces enfants, vous avez le petit poussé. Alors, l'histoire du petit poussé, c'est une histoire que vous avez déjà découverte dans un autre genre, le conte, et c'est la même que nous allons redécouvrir dans cette scène de théâtre. Alors, pour commencer, je vous propose la lecture du texte. Acte 1, scène 1. La scène commence dans la maison du bûcheron. Le bûcheron, sa femme et leurs cinq enfants terminent leur pauvre dîner. Les enfants vont se coucher et, les croyants profondément endormis, les parents se mettent à s'apitoyer sur leur sort. Le petit poussé, tapé dans l'ombre, écoute tout. Le bûcheron, hélas, comment nourrir nos cinq enfants ? Voici notre dernier morceau de pain et nous n'avons plus d'argent. La femme, nous allons tous mourir de faim. le bûcheron, non, non, cela ne se peut. Je vais nous sortir de ce mauvais pas. Laissez-moi réfléchir, ma bonne amie. Je ne vois qu'une seule solution. Demain, lorsque je m'en irai avec nos enfants au fond des bois, à la recherche d'un arbre à abattre, je profiterai de leur temps de repos pour les perdre. La femme, que dites-vous là, mon ami ? Abandonnez mes petits, la chair de ma chair ? Le bûcheron, nous le devons, sinon nous mourrons de faim. La femme, je ne peux m'y résoudre. Le bûcheron, tranquillisez-vous, je les abandonnerai non loin d'un village afin qu'une bonne âme les recueille. la femme, oh malheur de malheur, ils vont se coucher, le petit poussé se lève et sort de la maison. Alors, avant de commencer ce travail que je vous propose, c'est-à-dire, avant de compléter ce tableau, on va faire un petit rappel de ce que nous avons vu pendant cette séance de lecture. Nous avons dit que le discours théâtral est composé de deux éléments. un élément verbal, c'est-à-dire les paroles des personnages, et un élément non-verbal, c'est-à-dire ce ne sont pas des paroles des personnages, mais ce sont plutôt des indications scéniques scéniques que nous avons appelées aussi didascalies. Dans ce tableau, nous allons voir en premier lieu l'intérêt de ces didascalies ou bien de ces indications scéniques. Mais avant d'y arriver, commençons par les éléments qui renseignent sur l'emplacement du texte dans la pièce. Alors, comme vous le voyez bien, au début de la scène, nous avons acte 1, scène 1, c'est-à-dire ce sont des éléments qui nous montrent que cette scène se trouve au début de la pièce. Et c'est pour cela qu'on l'appelle une scène d'exposition, c'est-à-dire d'ouverture. Ensuite, nous avons l'intérêt du chapeau. Donc, l'intérêt du chapeau, c'est-à-dire qui nous présente la scène en donnant des informations sur le lieu de l'action, les personnages, etc. Nous allons revoir le chapeau pour voir de près quelles sont ces informations qu'il nous donne. Par exemple, prenons la première phrase du chapeau. La scène commence dans la maison du bûcheron. Dans cette phrase, nous avons deux informations essentielles, très importantes pour la suite de la scène. D'abord, c'est le lieu de l'action dans la maison et ensuite, un personnage qui est le bûcheron. Donc, voici l'intérêt de ce chapeau qui nous présente les personnages et le lieu de l'action avant le début de la scène. Ensuite, par exemple, nous avons le bûcheron, sa femme et leurs cinq garçons terminent leur pauvre dîner. Qu'est-ce que j'apprends à partir de cette phrase ? J'apprends que le bûcheron est avec sa femme et qu'ils ont cinq garçons. Chose que vous avez découverte, bien évidemment, dans le conte dont je vous ai parlé tout à l'heure, le conte du petit poussé. Ensuite, nous avons le moment de l'action puisque nous avons ici le pauvre dîner, c'est-à-dire c'est le repas du soir, donc nous sommes le soir. Ensuite, il y a d'autres informations, bien sûr, que nous pouvons relever à partir de ce chapeau et ce qui montre l'importance et l'intérêt de ce chapeau par rapport à la suite de la lecture. Ensuite, nous avons les indications des cyniques ou bien des d'Ascali. Nous allons essayer de revoir encore une fois l'importance de Cédid d'Ascali. Je vous propose de prendre la troisième réplique dans ce dialogue. C'est la réplique du bûcheron qui commence par « Non, non, cela ne se peut, je vais nous sortir de ce mauvais pas, etc. » Donc, si on compare cette réplique aux autres qui sont dans la scène, on peut dire qu'il est la plus longue et une réplique longue s'appelle une tirade. Dans cette tirade, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une indication cynique qui est très importante. Elle se trouve entre parenthèses. Silence. L'emplacement de cette indication cynique est très essentiel pour comprendre la suite. Le personnage est en train de réfléchir à une décision très grave, celle d'abandonner ses enfants en pleine forêt. Les abandonner pourquoi ? À cause de la pauvreté, bien évidemment, comme ce que nous pouvons découvrir, ce qui est donné, bien sûr, dans le chapeau, aussi bien que dans le texte de la scène. Alors, c'est une didascalie qui montre qu'il s'agit d'une pause. Le personnage s'arrête de parler pour réfléchir. Pourquoi ? Parce que c'est une décision grave qu'il va prendre, celle d'abandonner les enfants dans la forêt. Ensuite, nous avons une autre indication cynique qui est très importante, elle aussi, elle se trouve à la fin. Ils vont se coucher. Ils, c'est-à-dire la femme du bûcheron et le bûcheron, c'est-à-dire les parents, vont se coucher. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à partir de cette indication cynique ? Ce que nous pouvons dire, c'est que ces deux personnages vont quitter la scène, c'est-à-dire ils vont sortir de la scène et lorsqu'un personnage ou bien des personnages quittent la scène, cela montre la fin de cette scène. Même chose lorsque nous avons l'arrivée d'un autre personnage ou bien d'autres personnages au pluriel. une autre indication cynique également qui se trouve à la fin du texte, le petit poussé se lève. Donc, on apprend un autre personnage qui va faire son apparition dans la scène suivante, ce qui montre encore une fois qu'il y a une autre scène et que nous sommes encore au début et qu'il y aura certainement une suite. Par rapport à l'action dramatique, l'apparition de ce personnage est très importante. Le petit poussé se lève et qu'est-ce que nous avons dit au début dans le chapeau ? Nous avons dit que c'est le soir. Un petit poussé qui se lève le soir alors que les parents pensent que leurs enfants dorment profondément. Il se lève et en plus il sort de la maison. Pourquoi sort-il ? Que veut-il faire ? Moi, en tant que lecteur par exemple, je suis en train de lire la scène. J'arrive à cette phrase, je me pose la question pourquoi va-t-il sortir ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Même chose lorsque je suis en train de regarder la pièce. Lorsque je suis spectateur, je pourrais me poser la même question. Pourquoi ce petit enfant se lève pendant la nuit et en plus il sort de la maison ? cela suscite ma curiosité. Je veux savoir la suite, je veux la découvrir. C'est ce que nous avons dit pendant notre activité. La scène d'exposition remplit deux fonctions très importantes. La première, c'est donner des informations parce que la pièce vient de commencer. Donc, il faut donner les informations, par exemple, la relation entre les personnages, le lieu de l'action, le moment de l'action, etc., mais aussi et surtout pour pousser le lecteur à poursuivre sa lecture ou bien le spectateur à poursuivre le spectacle jusqu'à la fin, il faut quand même le pousser à le faire. Et comment on le fait ? C'est en attirant sa curiosité. La scène d'exposition donne des informations très importantes mais elle ne dit jamais tout. Si tu veux découvrir la suite, tu dois continuer la lecture ou bien tu dois continuer à voir le spectacle jusqu'à la fin pour apprendre des informations sur les autres étapes de la structure narrative, c'est-à-dire le nœud, de quel problème va-t-on parler, comment on va faire pour résoudre ce problème, ce qu'on découvre dans les péripéties, la troisième étape, et puis comment se termine la pièce à la fin, c'est-à-dire le dénouement, c'est-à-dire est-ce que c'est une fin heureuse ou bien une fin malheureuse. Donc pour résumer ce que nous avons vu pendant cette activité de lecture, nous avons vu les caractéristiques de la scène d'exposition et nous avons vu également le discours théâtral et quels sont ces éléments qui le composent. Donc pour le discours théâtral, retenez deux éléments essentiels, réplique des personnages ou bien dialogue et indication cynique. Et pour les indications cyniques, nous avons dit, elle ne s'adresse pas uniquement aux lecteurs de la pièce de théâtre mais aussi aux spectateurs, aux réalisateurs par exemple ou bien ce qu'on appelle le metteur en scène parce que le réalisateur c'est pour les films. Pour le théâtre, on préfère dire le metteur en scène et toute l'équipe avec laquelle elle travaille, les acteurs et les autres membres de son équipe bien évidemment, le maquilleur, etc. Donc ce sont des indications très importantes pour la représentation et pour le jeu. Alors pour terminer, imaginez par exemple que je vais supprimer les deux didascalies qui se trouvent à la fin. Je vais effacer, ils vont se coucher et le petit poussé se lève et sort de la maison. Et je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous allez apprendre toutes les informations dont on a parlé tout à l'heure ? La réponse bien évidemment est non. Ce qui nous pousse à dire que les indications scéniques sont également très importantes dans le texte théâtral. Voilà, c'était tout pour cette activité d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne révision dans ces cours à distance. Merci. 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 Merci.